Bien, dans cette quatrième vidéo, nous allons réaliser l'assemblage de notre boîte de raccordement. Nous avons réalisé les cinq pièces et donc nous allons procéder tranquillement à cet assemblage. Nous allons d'abord assembler les quatre parties de la bride. Comment procéder ? On va démarrer SolidWorks, on va faire un nouveau document. Cette fois-ci, ça ne sera pas une pièce mais un assemblage. On valide. On voit que la présentation a changé. On va donc aller chercher nos pièces. On va commencer par les faire parcourir. Et on va donc aller dans le dossier que l'on a créé, boîte de raccordement. Et là, on ne voit rien apparaître. Alors, attention, il faut juste changer le filtre ici. Il faut mettre tous les fichiers. Et là, on va retrouver toutes nos pièces. Alors, là, j'ai des pièces qui n'existent pas. Je vais les supprimer. Alors, on va commencer par prendre les éléments de bride. Donc, on va prendre élément de bride grand. Pardon, grand. On fait ouvrir. Voilà. On va aller chercher la même chose. On va prendre un élément de bride petit. Je positionne. Je positionne. Voilà. Donc, on voit que le premier, il a un F devant. Ça veut dire fixe. Ça veut dire que cette pièce-là ne peut pas bouger. Par rapport à celle-ci que je peux glisser sur l'espace de travail. Donc, on va créer ce qu'on appelle des contraintes qui vont permettre de bloquer ces pièces les unes par rapport aux autres. Alors, comment ça va se passer ? Il faut que le dessous de cette surface-là soit coïncidente avec celle-ci. Donc, première chose qu'on va faire, on va créer le petit trombone. On va sélectionner la face inférieure des deux pièces. Comme ça, elles vont être dans le même plan. Si je la déplace, vous voyez, elles sont confondues. Deuxième chose à faire, on va mettre cette surface-là en appui sur celle-ci. Comme ceci. Je valide. Et là, ma pièce va pouvoir coulisser. Et dernière chose à faire, je vais sélectionner ces deux faces-là pour complètement contraindre l'ensemble. On va reproduire la même chose. Je quitte la fonction contrainte. Avec les deux pièces, les deux autres pièces. Donc, pour pouvoir gagner du temps, je maintiens la touche contrôle enfoncée. Je prends l'élément et je le glisse. Même chose pour l'élément petit. Comme ça, j'ai tous mes éléments qui apparaissent. Je vais mettre les mêmes contraintes que tout à l'heure. C'est-à-dire la face inférieure de l'élément petit avec la face... Alors, pour ça, il faut d'abord ouvrir la fonction contrainte. Ma face étant sélectionnée, je sélectionne la deuxième face. Ça marche. Je vais ensuite mettre en contrainte cette face-là avec la face qui est ici, de mon modèle. Je valide. Et la dernière contrainte, il faut que ça coulisse, mais que ça s'arrête à un certain endroit. Donc, je vais mettre cette face-là, contrainte, avec celle-ci. Voilà. Et pour terminer, on va sélectionner la face du dessous. Ensuite, on va prendre cette face et cette face. On les rend contrainte. Et ensuite, on va placer une contrainte sur l'extrémité de la bride petite. Voilà. Donc là, on vient de réaliser l'assemblage de la bride. On ferme la fonction contrainte. Et on va aller chercher maintenant les demi-prismes. Donc, parcourir. Je vais chercher le demi-prisme petit. Alors, je sélectionne, je l'ouvre. Je positionne. Même chose. Parcourir. Demi-prisme grand. Ouvrir. Je positionne. Alors, maintenant, on va prendre le temps d'analyser un petit peu le plan d'assemblage. Donc, les éléments vont en contact à l'intérieur de la bride. Et donc, on voit que la soudure est cotée, si on zoom, on voit qu'elle est cotée de la bride longue. D'accord ? Donc là, ça va être assez simple. Et ce qu'on peut observer, c'est sur la coupe locale ici, c'est pour ça qu'on a fait une coupe locale, on voit que les prismes descendent, mais à 2 mm seulement de la partie basse de la bride. Donc, elles ne seront pas en coïncidence totale. Donc, c'est parti. On va faire ça. Alors, on a dit que les soudures étaient cotées de cet élément-là. Donc, la face de cet élément-là va être en appui sur cette face-là. Donc, j'ai sélectionné les deux éléments, contraintes. Voilà, ça c'est bon. Je valide. Ensuite, on va sélectionner la face inférieure. Et on va sélectionner la face qui est ici. Et on va faire une cote... On va inverser les côtés d'ailleurs, comme ceci. Donc là, vous avez vu, j'ai inversé, je peux inverser facilement les faces. Et je vais mettre à une certaine distance. Alors là, je vais inverser. Et la distance, ça va être à 2 mm. Donc, je règle la cote à 2 mm. 2. Et là, ça descend. Je valide. Et ensuite, on va pouvoir mettre le flanc de cet élément-là. Alors, pas exactement le flanc. On ne va pas prendre comme ça. On va choisir, en ouvrant le petit plus ici, on va prendre le demi-prisme. C'est celui-ci. C'est le petit, ça. C'est le petit. Alors, on va ouvrir le demi-prisme petit. Et on va aller chercher un de ces plans. Vous voyez ce plan-là ? C'est le plan vertical. Et on va le mettre coïncident avec le plan qui passe par la bride petite. Donc, c'est parti. Je prends la bride petite. Je l'ouvre. Voilà. Et je vais chercher le plan. Alors, pour ça, il faut que je zoome un petit peu. Et je vais chercher le plan. Voilà. C'est ce plan-là qui passe par le milieu. Comme ça, j'ai bien centré mon élément. Et je valide. Je vais reproduire la même chose pour l'autre demi-prisme. Donc, comment j'ai fait ? J'ai déjà positionné la face sur cette surface. Voilà. Donc là, j'ai fait une coïncidence. Je la valide. Ensuite, je vais aller chercher la face inférieure et la zone qui va être à 2 mm. Donc, cette face-là. Je vais inverser. Non, je vais mettre une cote. D'accord ? Et je vais inverser. La cote étant à 2 mm. Je la valide. Et je valide. Ensuite, même chose que tout à l'heure. Je vais prendre cette fois-ci cette pièce-là. C'est-à-dire le prisme... Hop, attendez. Je enlève ça. Je vais aller chercher le prisme grand. Donc, le prisme grand, il est là. Je vais l'ouvrir. Je vais choisir le plan qui passe par le milieu. Celui-ci. Et je vais prendre, comme tout à l'heure, le plan qui passe par le milieu de ma bride courte. Bride petite, là. Et je valide. Voilà. Donc là, je viens de faire l'assemblage de ma partie prisme. Ok ? Et il va me rester la partie cylindre. Donc là, je vais fermer ma fonction contrainte. Je peux réduire ça. Je vais chercher le cylindre. Ouvrir. Voilà. Et je me rends compte, là, dans ma conception, que j'ai oublié une chose. J'ai oublié de faire le trou dans mon prisme grand. Alors là, je l'avais fait un petit peu exprès. C'est pour vous faire voir qu'un modeleur, c'est souple. Si on oublie des choses, si on a des choses à modifier, on peut le faire facilement. Donc là, il va falloir qu'on aille modifier le prisme grand pour pouvoir monter le cylindre. Alors, pour cela, rien de plus simple. On va faire un clic droit. Ouvrir la pièce. Je me retrouve dans mon prisme grand. Je vais aller chercher le dessin de définition de mon prisme grand. Alors, ce n'est pas celui-ci. Prisme. Voilà. On voit que le cercle, le trou, c'est 130. Et c'est situé à 90 de la base. Donc, c'est parti. On va sélectionner cette face. On va créer une esquisse. On se met normal à l'esquisse. On va créer une ligne de construction passant par le milieu. Alors, ligne de construction. Je passe par le milieu des éléments. Voilà. Et je vais faire un cercle de 90, de 130. Et situé à 90, donc je prends le point de centre, je me positionne sur l'arête, et là, je vais être à 90 de la base. Je fais un enlèvement de matière à travers tout. Et voilà, mon élément est modifié. Je pense à le sauvegarder. Je ferme la fenêtre. Je valide la modification. Et là, je vois que mon trou est bien réapparu. Ensuite, il va me falloir sélectionner la fonction contrainte. Sélectionner le cylindre qui se situe ici. Ce cylindre-là. Et là, je viens de créer une coaxialité. C'est-à-dire, même axe. Je valide. Ensuite, on va regarder le plan d'assemblage. Alors, ici, on est à 74. Alors, il doit y avoir une autre manière de coter ça. Dans les plans fichiers ouvrir. Alors, ce n'est pas celui-ci que je voulais. C'est celui-ci. Alors, on voit quoi ? On voit que je suis à 48.5 de l'axe médian. Ok. Et la partie soudée est en partie haute. Donc là, on va déjà orienter la partie cylindrique. Donc pour ça, ce n'est pas très compliqué. On va prendre le cylindre. On va ouvrir le cylindre. On va prendre le plan vertical du cylindre. Et on va prendre le plan qui s'appelle plan horizontal de mon assemblage. et on va les rendre parallèles. Voilà. Et là, je peux sauvegarder. Il ne va me rester qu'une cote à mettre de profondeur ici. Donc pour ça, il suffit d'aller choisir le plan qui passe par le milieu de ma bride longue. Donc le ma bride longue bride grand. Voilà. Je suis là. bride grand. Je prends le plan qui est là. Et je vais mettre, je vais choisir le plan arrière de mon cylindre. Et j'ai vu que j'avais une cote de... Tout à l'heure. C'était une cote de... Je ne l'ai plus. Voilà. 48,5. Cote de 48,5. Je mets la valeur à cotation. 48,5. Voilà. Et j'ai terminé mon assemblage. On va regarder tout ça. Voilà. Mon assemblage est complètement contraint. Toutes mes pièces, vous voyez, il n'y a plus de moins derrière là. Ça veut dire que tout est contraint. Ça ne peut plus bouger. J'ai bien mes jeux de soudure qui apparaissent. Voilà. Donc là, j'ai laissé également un jeu, un espace de 2 mm en partie basse. Donc tout est parfait. Je peux sauvegarder mon travail. Donc je vais dans Disquette. Et là, je suis dans Boîte de raccordement. Je suis dans un assemblage. Je vais l'appeler Boîte de raccordement. Voilà. Donc là, à la prochaine vidéo, on verra comment faire la mise en plan de cette boîte de raccordement. Sous-titrage Société Radio-Canada